bonjour et bienvenue sur la cuisine de philippe aujourd'hui je vais vous présenter une recette de purée de céleri je voulais remettre à l'honneur ce légume quelque peu délaissé et un peu boudé qui est le céleri râle donc pour réaliser cette recette il vous faudra une boule de céleri râle 40 à 50 grammes de beurre un demi litre de lait voire un petit peu plus pour la cuisson un peu de muscade et bien sûr sel poivre première étape donc à l'aide d'un économe ou d'un couteau effilé, pelez votre céleri lorsque votre boule de céleri est pelée donc coupez la partie haute là qui est difficile à éclucher donc on la retire et on retire toutes les parties noires lorsque toute la peau est retirée donc on va couper notre céleri en cubes donc si on veut une cuisson plutôt rapide ne pas faire des cubes trop gros voilà vous faites des cubes de cette dimension là c'est à dire entre 1 centimètre et demi et 2 épaisseurs lorsque j'ai terminé de couper mon céleri en cubes donc je vais le mettre dans une casserole donc on n'attend pas parce que le céleri a tendance à s'oxyder donc on fait tout de suite l'opération voilà et maintenant je vais couvrir avec du lait voilà bien entendu je sale un tour de moulin de poivre et on va passer à la cuisson je vais tout de même rajouter un tout petit peu de lait parce que ça ne couvre pas totalement donc je rajoute environ un verre de lait supplémentaire voilà là on est bien donc maintenant on va passer à la cuisson donc voilà la cuisson doit se passer donc sur feu moyen de façon à ne pas brûler le lait et donc on va laisser cuire pendant 20 à 25 minutes ça va dépendre donc de la taille des morceaux de votre céleri donc si les cubes sont gros ça mettra un peu plus longtemps par contre le test c'est de piquer la lame d'un couteau au centre donc d'un morceau et si elle rentre facilement et que s'étendent ce sera suffisamment cuit au bout de 25 minutes de cuisson donc je vais vérifier la cuisson du céleri donc on voit donc ils sont restés bien blancs donc je les pique c'est souple donc je vais pouvoir arrêter on va passer à l'élaboration de la purée de céleri à présent je vais égoutter donc les cubes de céleri en conservant le jus une fois égouttés je vais les remettre dans une casserole voilà donc on conserve le liquide en fait on va rajouter du lait en fonction de la texture au moment où on va mixer donc on va rajouter du lait pour avoir la texture souhaitée à l'aide d'un mixeur plongeant donc je vais mixer donc là c'est vraiment trop épais donc je rajoute un peu de lait pendant que je mixe donc je vais rajouter le beurre voilà ma purée de céleri à la consistance donc maintenant on va débarrasser et on va pouvoir servir voilà elle a tout à fait la consistance que je souhaitais donc elle est un peu comme une purée de pommes de terre donc elle est super maintenant on va servir on va pouvoir la déguster vous verrez avec une petite viande c'est vraiment exquis et bien voilà nous sommes arrivés au bout de cette recette donc j'ai servi une assiette donc voici une petite suggestion de présentation donc l'idéal vous mettez un tout petit peu de muscade saupoudré sur le dessus comme ça et vous dégustez avec un petit julien vous verrez c'est une tuerie moi ce légume que je n'aimais pas trop depuis que j'ai découvert cette recette et bien je me régale donc voilà j'espère que cette recette vous a plu si elle vous a plu abonnez-vous à la chaîne un petit like et puis venez faire un petit coucou sur les réseaux sociaux sinon moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada